Pour Geneviève de Fontenay c'est un grand jour. Ce mardi 30 août, l'ancienne patronne des Miss France célèbre son 90e anniversaire. Mais pour elle, pas question d'organiser une grande fête. Bien au contraire. Fêtez quoi ? C'est une idiotie. À partir de 80 ans, on ne devrait plus célébrer l'année qui vient de s'écouler, s'agacer la dame au chapeau dans les colonnes d'ici Paris. À 90 ans, Geneviève de Fontenay ne vit pas bien le temps qui passe. Je ne peux pas admettre que je ne reverrai plus mon année 89. Donc mon anniversaire, je ne veux pas en entendre parler. Prendre de l'âge, ça me rend malade car, quoi ne le veuille ou non, je suis plus proche du cimetière, lançait-elle avec son franc-parler habituel auprès de nos confrères. Sans fêter son anniversaire, Geneviève de Fontenay aime son quotidien loin des stars et des paillettes. J'ai une vie simple et je suis en bonne santé. Reste que je n'arrive pas à croire que je vais avoir 90 ans. Je n'ai pas vu passer la décennie précédente, a-t-elle ajouté dans les colonnes d'ici Paris. Bien que retraitée depuis des années, Geneviève de Fontenay continue de suivre avec assiduité à l'actualité. Et n'a pas sa langue dans sa poche. Il y a quelques jours d'ailleurs, elle a violemment attaqué des anciennes Miss, à commencer par celle qui lui a succédé à la tête du comité national. Avec ce centenaire, Sylvie Tellier a volé les trois quarts de ma vie. En plus, la date n'est pas la bonne car le premier concours estampillé Miss France a eu lieu en 1928. De toute façon, Miss France, pour moi, c'est terminé, jurait-elle auprès de nos confrères. C'est comme si j'avais un mur en béton devant moi. Comme Sylvie Tellier, les ex-reines de beauté n'ont guère de valeur à ses yeux. Geneviève de Fontenay, j'aime mon rôle de mamie Geneviève de Fontenay troupe par exemple Mareva Galantère insignifiante, a eu envie de donner des claques à Valérie Bègue et pense que l'élection de Nathalie Marquet a été truquée. Je ne pardonnerai jamais les propos grossiers qu'elle a tenus à mon encontre chez Cyril Hanouna, d'en touche pas à mon poste, NDLR. Nathalie a été odieuse alors que je l'ai toujours soutenue. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Je reste très choquée par ses attaques. Je préfère l'oublier, c'est stèle agacée au sujet de la veuve de Jean-Pierre Pernault. Éloignée du monde du show business, la dame au chapeau profite de ses petites filles, Adèle et Agathe. Entre nous, j'aime mon rôle de mamie, confiait-elle déjà à Gala il y a quelques mois. La première est étudiante en communication et la seconde va partir en Slovénie pour devenir vétérinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada